Qu'est-ce que je vous sers ? Un jus de myrtille. Euh... Je vais prendre un milkshake à la myrtille aussi, s'il vous plaît. Ça marche ! Vous tombez bien, je viens d'en cueillir 5 kilos. Elles sont toutes fraîches pour faire des confitures. Oh, vous savez comment parler aux hommes. Ouais, on va peut-être attendre un peu avant de dire à maman que t'as trouvé l'homme de ta vie, non ? Alors, qu'est-ce qui vous amène à Dead Town ? Un rendez-vous. Professionnel, hein ? Ici, on n'est plus qu'une vingtaine d'habitants dans le village. Vous vous êtes pas trompé, par hasard ? Impossible, on se trompe jamais. Vous savez ce qu'on dit de Dead Town dans la région ? Non. Ici, les morts font plus de raffûts que les vivants. Et hop ! Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant de morts, euh... On a rendez-vous avec Victor. Ça vous dit quelque chose ? Victor ! Victor, le croque-mort ! Ah ! Fuyez-le comme la peste ! Ce type est un escroc ! En même temps, rien que le nom, ça sent tout de suite la trappe couillon. Ah ! On a enterré ma belle-mère il y a deux semaines de ça. Ah ! Ah ! Toutes nos condoléances ? Oh ! Vous rigolez ! Oh ! Bon débarras ! Quelle vieille peau ! Ah ! Euh... Bref ! En passant devant chez lui, il y a trois jours, je vois le cercueil. Le même ! Au bois d'if ! Tout juste sorti de terre ! Ah ! J'en revenais pas ! Cet enfoiré recycle ses cercueils ! Quoi ? Vous êtes sûr que c'était le cercueil de votre belle-mère ? Un peu, mon neveu ! Il avait même récupéré la couronne de fleurs qu'on avait foutue dessus. N'empêche, c'est plutôt malin comme business. C'est pas les morts qui vont aller se plaindre ? Tu es l'empathie incarnée, Jacob. Bravo ! Peut-être pas, mais j'ai le sens des affaires, moi, au moins. Yaha ! Chachinote ! Et la demande ? Qu'est-ce que ce sera pour mademoiselle ? Une tequila. Et pas dans un de vos petits verres de gonzesses, hein. Hé, ma mignonne ! Ça ne dirait pas de venir à ma table. Et qu'on discute un peu. Oh, ferme-la ! Et retourne dans les jupons de ta mère. Oh, hé, dis donc ! Ne le prends pas comme ça. Qu'est-ce que tu fous, là ? Mais c'est quoi ce costume à la con ? Bah, je vous ai suivi, vous croyez quoi ? On n'allait pas vous laisser continuer vos petites escapades d'ado boutonneux sans vous surveiller un peu ? C'est Maman qui t'a dit de nous suivre ? Non, bien sûr, c'est la reine d'Angleterre. Elle est tellement fan de vos petites fesses. Bah, elle a bien raison. Ok, et le costume, c'est pour faire quoi ? Ah, ça ? Ah, je l'ai enfilé quand j'ai su votre destination. Histoire d'être dans le thème. On se croirait dans un vrai western, ici, des temps. Ah, mais cool ! Ça va être discret de se trimbaler avec Calamity Jane dehors. Oui, c'était ça, au Jolly Jumper. On pourrait jouer au Blue Boy et aux Indiens, tous les deux. Je t'attraperais au lasso et envivrais des aventures palpitantes. Mais tu vas la fermer, Félicien ! Hé, fais gaffe au mobilier ! Bon, eh ben, bon courage, messieurs. Dames, messieurs, dames. Ben voilà, c'est pas bien compliqué, la galanterie, quand même. Hé, les profondeurs ! Qui n'est pas non plus ? Qui repousse pour vous, les envahisseurs ? Qui combat fièrement vos craintes et vos peurs ? Notre nom revient comme une rumeur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr que c'est nous, les profondeurs ! Les profondeurs ! Les profondeurs ! Les profondeurs ! Putain, on s'est fait avoir comme des bleus, par une rouge ! Comment vous nous avez retrouvés ? Vous nous avez suivis ? Vous n'êtes pas si malins que ça, les profondeurs ! Ah, bordel ! Je t'ai dit que j'avais vu une voiture louche dans le rétro. N'importe quoi, tu l'as remarqué parce qu'elle était jaune avec des taches léopards ! C'était pas du tout parce qu'elle nous suivait. Elle est sortie bien avant nous, d'ailleurs. Euh, la voiture léopards, c'était peut-être moi, par contre. Ouais, n'empêche, je t'avais dit qu'on aurait dû repeindre la bagnole en se barrant de colorisier. Vous réglerez vos comptes après, les crétins. Et maintenant, en parlant des voitures, vous allez m'amener bien sèchement à la vôtre. Si c'est pour participer à un nouveau jeu télé, non merci. Niet, cette fois-ci, fini de rigoler ! Et vous n'avez plus d'autres petites sœurs cachées quelque part pour venir vous sauver ? Vous rigolez ? Déjà, on est trois, et vous êtes toutes seules. Et ensuite, caché ou pas, je suis dix fois plus agile et rapide que vous. Qui vous dit que je suis toute seule ? Dites-vous qu'au moindre signe de ma part, les tirs peuvent pleuvoir de partout. Roh, des snipers sur les toits ! J'aurais dû m'en douter. Merde ! Maman va nous buter ! Ah, on passe pour des cons, maintenant ! Des amateurs, en effet ! Maintenant, fermez-la. Mettez-vous en fil indienne et avancez ! Ouvrez la voiture, maintenant ! Eh, sinon, ça vous trouverait le cul, un petit s'il vous plaît ! On vous apprend pas les bonnes manières au KGB, bordel ! Dépêchez-vous ! On n'a pas toute la journée ! Euh, derrière vous ! Un soviet à trois têtes ! C'est bon, Jacob, ferme-la ! Quoi ? J'essaye de gagner du temps, essaye d'en faire autant, crétin ! Il a ma raison, Jacob. Ils ont gagné. Bien sûr qu'on a gagné ! Vous n'aviez pas encore bu votre premier biberon de vodka, qu'on avait déjà gagné ! Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait vous laisser continuer votre petite chasse aux monstres sans rien faire ? Wilhelm, ouvrez la porte ! Jacob, entrez dans la voiture ! Quoi ? Mais, pour quoi faire ? Pour pas lui ! Aïe, mais non, mais quelle brute ! Ne discutiez pas et entrez dans la voiture ! Rien pour attendre ! Vienne votre patron, on pourra mettre sa gueule à la page du mot « douleur » dans le Larousse illustré ! Da, da, je vous crois sur parole. Maintenant, vous allez à... Mais, mais qu'est-ce que c'est ? Euh, un peu impulsif vos snipers, non ? Mais il n'y a pas de snipers ! Quoi ? Je vous jure que si vous avez des complices... Comment ça, il n'y a pas de snipers ? Quelqu'un est venu avec toi, Charlotte ? Évidemment ! Tu me prends pour une buse ou quoi ? Ça va très mal se passer pour vous, les profondeurs ! Et comment ça, il n'y a pas de snipers ? On aurait pu vous buter dès le début ! Vous allez voir ce que vous a... Putain ! Oh putain ! Ah bah maintenant, elle ne peut plus voir grand-chose ! Oh ! La échappe est belle ! T'es venue avec qui, Charlotte ? T'as quand même pas dérangé, maman, pour ça ? Oui, euh... Bah en fait, c'était du bluff ! Du bluff ? Mais t'es pas bien ! Euh, bah quoi ? Mais parce que si ça se trouve, c'est nous qui visait, ce mec ! Baissez-vous ! Ah ! Allez ! Mouais ! Mouais, j'entends plus de coups de feu ! Euh, on devrait peut-être pas traîner ici, quand même ! Je confirme ! Psst ! Les profondeurs ! Euh... Qui l'est-donc ? On n'avait pas dit qu'on répondait à cette question qu'une fois par épisode ! Oui, c'est vrai ! Mais par ici ! Euh... Vous êtes qui ? C'est moi qui vous ai tiré de ce merdier ! Je m'appelle Archie Stanton ! Bah alors, on allait s'en sortir, hein ! Bah merci beaucoup, je suppose ! Nous c'est Jacob et Wilhelm ! Et moi c'est Calamity, je suppose ! Ah oui, et pardon ! Voilà Charlotte, notre sœur ! Mais oui, mais oui, je sais qui vous êtes ! Grouillez-vous, mettez le corps dans la voiture ! Vous vous en débarrasserez plus tard ! Et venez vite, il faut qu'on parle ! Euh... C'est pas très discret de la laisser dans la bagnole ! Surtout qu'il n'y a pas vraiment la place dans le coffre ! Bah l'avantage, c'est qu'on a rendez-vous avec un croque-mort d'ici peu ! Ça devrait être assez facile de s'en débarrasser si on passe au cimetière ! Si vous voulez, je m'occupe de la voiture ! Je vais derrière la vieille banque à l'abri des regards, pendant que vous suivez le vieux ! Et au pire, si je vois que vous n'êtes pas revenu d'ici une heure, je viens vous chercher ! Euh... Ouais, je sais pas si c'est une très bonne idée ! Eh ben quoi ? T'as même pas confiance à tes petites sœurs ! Ben justement ! Ah, laisse-la faire, Wilhelm ! On en a pas pour longtemps, hein, le vieux ! Non, on va juste discuter un peu, et promis, je vous laisse filer ! Bon, mais tu touches pas ce qu'il y a dans le coffre, hein ! Oui ! Et tu touches pas non plus à la radio ! Ah, ça, je sais pas ! Bon, euh... Allez, on y va ! On vous suit, monsieur Stanton ! Appelez-moi Archie ! Et voilà ! Bienvenue chez moi ! Vous habitez dans un... bordel ? L'ancienne maison close de Dead Town, en effet ! Ah, et il n'y a que vous, ici ? Euh... Pas tout à fait ! Il y a Ginette qui habite la chambre à l'étage, mais elle est sourde comme un pot. Vous dérangez pas pour elle. Ah, si ! C'est toi ! J'ai entendu un feu d'artifice dehors ! On est calculés, aujourd'hui ? Non, Gigi ! C'était juste le vent ! Tu peux te remettre à ton tricot ! Non, c'est gentil ! Je veux pas de tricot ! Sourde comme un pot, vous voyez ? Ah, t'imagines toutes les orgies qu'il y a dû avoir, ici ? Euh... Là, tout de suite, j'ai pas vraiment envie d'imaginer, non ? C'est sûr qu'il y avait du passage. La gare était juste à côté. Maintenant, elle est complètement en ruine. Et plus aucun train ne passe par ici. Mais à l'époque, les gens faisaient escale. On était réputés pour avoir les plus belles filles du coin. Ouais, c'est... c'est super ! Mais, comment dire... Sans vous vexer... Euh... On est un peu pressés, monsieur Stanton. Ouais, ouais, pardon. Vous savez, à mon âge, on radote pas mal. Vous m'auriez vu quand j'étais jeune et fringant. C'était autre chose. Oh, vous avez une putain de collection fusil ! Bien sûr ! Jacob, on n'est pas chez nous, je te signale. J'étais un très bon tireur. J'aurais eu la Ruskov en un coup, autrefois. Mais je tremble un peu, maintenant. Ah ouais ? Ah, la maladie de Morricone. C'est pas cool, ça. C'est Parkinson, crétin. Hé, t'as vu ça, Wilhelm ? On dirait un dessin de notre machine... Euh... Enfin, tu sais, de... De quoi tu parles ? Enfin, de notre machine, quoi. Arrête de tout toucher, laisse... Ce... Oh ! La vache, mais c'est... Hé, ouais. C'est bien ce que vous pensez. Mais vous êtes un pourfondeur ! Oh, je l'étais. Comment ? Nous n'étions que deux à l'époque. Et nous étions les premiers. Mais il y a bien longtemps que j'ai arrêté, maintenant. Euh... Si ça ne vous dérange pas, je vais m'asseoir un peu. Vous pouvez en faire autant. Mais le premier pourfondeur, c'était... Votre grand-père, Philippe. Eh oui, on s'est bien amusés, tous les deux. Vous avez pourfendu avec notre grand-père ? Oui, pendant des années. Jusqu'à ce qu'il rencontre votre grand-mère et qu'il fonde une famille. Mais je suis resté en contact avec lui jusqu'à sa mort. On était comme des frères. Et j'ai connu votre mère, lorsqu'elle était jeune. Elle était déjà dans les traces de votre grand-père. Ah ouais ! Ah mais vous êtes... Une... Une peinture rupestre à vous, tout seul, quoi. Et vous n'avez pas continué à pourfendre tout seul ? Oh si, pendant quelques années. En voyageant partout dans le monde. On était deux ou trois. On nous appelait les terrasseurs de monstres à cette époque. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que cette chasse n'était pas anodine. Comment ça ? Êtes-vous déjà revenu dans des endroits où vous avez déjà pourfendu ? Non, on enchaîne les contrats les uns après les autres. On n'a pas vraiment eu l'occasion pour le moment. Faites donc l'expérience une fois. Les gens y paraissent étrangement vides et froids. Comme privés de toute spontanéité. Plus aucun grain de folie, aucune imagination. Plus de joie de vivre. Ils accomplissent leur quotidien machinalement. Comme... des robots ? En quelque sorte. Et le soir, ils s'avachissent devant la télé. Quand ils en ont une. Vous pensez vraiment que le fait d'avoir pourfendu un monstre peut... robotiser les gens d'une ville ? Je crois que c'est le fait de garder les monstres captifs qui provoque cet état quasi-végétatif chez la population. En tout cas, c'est ce que j'en ai conclu après 8 ans d'études. De 1960 à 1968. À 1968 ? Oui, c'est l'année à laquelle j'ai pris la décision de libérer les monstres. Et bizarrement, vous remarquerez qu'il s'agit d'une année très... chargée. Socialement parlant. Et ce, dans le monde entier. Oui, ce pourrait être une pure coïncidence aussi. Si c'est juste de ça que vous tirez vos conclusions... ça me paraît un poil fragile. Peut-être. Comme je le disais, faites vos propres observations. Mais quand vous dites que vous avez relâché les monstres, vous les avez relâché comme ça dans la nature ? Non. Avec les autres terrasseurs et quelques scientifiques de renom, nous avions depuis longtemps le projet de créer un portail pour envoyer ces créatures dans leur monde d'origine. Leur monde d'origine ? Ça me rappelle les histoires que nous lisait maman quand on était gosse. Elle disait que les monstres venaient d'un monde imaginaire. Et tu te rappelles ? Non, c'était des histoires pour mômes, Jacob. Et ce truc de portail, là, excusez-moi, monsieur Stanton, enfin, Archie, c'est vraiment peu plausible. Qu'est-ce que t'as d'un coup ? T'as l'air vachement méfiant. Oui. Et ben voilà, j'ai du mal à croire que toute cette histoire soit vraie. Ça me semble carrément tiré par les cheveux. Et je veux pas vous offenser, monsieur Archie, mais j'y crois pas. Oh, vous savez, à mon âge, ce que les gens pensent de moi, il en faut bien plus pour m'offenser. Et il est où, ce fameux portail, alors ? Je ne crois pas que vous soyez prêts à ouvrir vos bouteilles, William. Je vous propose de revenir lorsque vous serez convaincus. Je vous en dirai un peu plus. Ouais, un peu facile. Mais tu veux en faire quoi, des bouteilles, William ? Plus tard, Jacob. Plus tard ! Plus tard, Jacob. Un jour, petit frère, tu m'agaces, William, à me prendre pour un demeuré. Mais t'agis comme un demeuré, Jacob ! Tu me traites de demeuré ? Mais non, c'est pas... Oh, et puis merde ! Oui, tu es con comme tes pieds. Voilà ! Mais tu me traites de con ? Non, mais c'est ce que tu veux entendre, non ? Calmez-vous ! Tu veux aller quelque chose ? Archie ? Non, Gigi ! Je parle avec des amis ! Que j'enlève mes habits ? D'accord, t'attends dans le lit ! Ce n'est pas... Excusez-nous... On a eu une semaine compliquée, et je crois que ce kidnapping n'a pas eu un très bon effet sur nous. Je pense pas qu'ils aient prévu de cellules psychologiques pour les pourfondeurs en état de choc, malheureusement. Je pense que vous avez quelques soucis à régler, de toute façon, avant de songer à la libération des monstres. Le quoi ? Ce Chris Rod, de la télé. Méfiez-vous de lui. Il a des idées dangereuses, et il est prêt à tout pour mettre la main sur les monstres. Sur ce point, on est d'accord. Je pensais quand même qu'il aurait retenu la leçon, surtout après notre départ en fanfare l'autre jour. Je n'en serais pas si sûr à votre place. Et d'ailleurs, je vous conseille de terminer rapidement ce que vous avez à faire ici à Dead Town, et de ne pas traîner dans le coin. Ouais. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on y aille. Le client doit nous attendre, et il fait déjà nuit. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Et de toute façon, il faut qu'on retrouve Charlotte, et elle va finir par s'inquiéter. Allez-y, je ne vous retiens pas. Passez quand vous voulez. Vous savez où j'habite, maintenant. Merci, Archie. On y pensera. J'ai une dernière question pour vous. Ouais ? Vos gaufres, avec ou sans framboise ? Je suis un pourfondeur, Jacob. Mais... Vous savez déjà à quel point je déteste les framboises. Moi, j'aime bien les framboises. Vous êtes de ces hommes à qui l'on peut faire confiance, Archie. A plus, mon vieux. On se reverra. Ouvrez l'œil. Et le bon. Ah, si ! Il va falloir que je descende te chercher, vieux coquin ! Bon, on va y aller, hein, Jacob ? Oui, rapidement, même. Ça me fuit des frissons. Oh, si ça t'as rappelé ! Maman... M'en parle pas. Je suis désolé. Ouais ? Et pourquoi ? Bah, tu sais bien, pour tout à l'heure... Ouais, c'est bon, je sais que tu le pensais pas. Mais tu le pensais pas, hein ? Mais non ! Mais non ! Et qu'est-ce qu'il fait du bruit, comme ça ? On dirait qu'on trimballe une boîte de... Jacob ? Une boîte de Jacob ? Jacob, qu'est-ce que t'as volé ? Oh, on peut rien te cacher. Ouh, bah c'est pas très discret, non plus. Il avait plein de boîtes de cartouches. Et pas de la merde, les cartouches. Attends, regarde ça. Mais t'es vraiment infernal, c'est pas possible. Bah quoi ? Ça revient cher, à force. J'en avais quasiment plus. Au moins, on ne pourra plus se faire surprendre par les sbires de l'eau de taré. Oui, bah sauf que tu te trimballes rarement avec ton fusil dans la rue. Ouais. C'est con, d'ailleurs, parce que c'est la classe. Ouais, si tu le dis. Tiens, là, la voiture. Au moins, c'est vrai qu'elle n'est pas très visible. Tu penses qu'il reste des lingots d'or sous les gravats de la banque ? On n'a pas trop trop le temps de fouiller. Puis ça m'étonnerait, en plus, que... Oh putain ! Quoi ? Regarde, Charlotte qui pionce. Euh, ouais, c'est bizarre. Ça lui ressemble pas vraiment de s'endormir si tôt. Ah, le corps ! Le... Oh merde ! Putain, il a disparu. Attends, du calme. Elle l'a peut-être caché. Charlotte ! Chachou ! Charlotte, réveille-toi ! Eh merde ! Chachou ! Charlotte ! Quoi ? Oui, un éclat. Mais qu'est-ce... Vous pouvez visiter mon éclat. Eh ! Mais je ne vais pas là. Charlotte ! Réveille-toi ! Oui, William, mais qu'est-ce que... Vous en avez mis du temps ? Ah, t'es gonflé, ça fait moins d'une heure. Mais qu'est-ce que t'as fait du corps ? Bah, il est à l'arrière, j'ai rien touché, moi. Eh non, justement, il est plus à l'arrière. Ah, merde ! Mais je me sens hyper lent. Mais qu'est-ce que... J'ai l'impression d'avoir 90 piges. Qu'est-ce que c'est que ça... Merde ! William, regarde dans son goût. Une fléchette tranquillisante. Oh, putain. Oh, putain, quelqu'un est venu. Si je trouve celui-là, celle qui a fait ça, il va la bouffer, sa fléchette. Il va la bouffer et par tous les orifices, petite sœur. On va le trouver, t'inquiète. T'as vu personne ? Non, je te jure. C'est quelqu'un qui s'est particulièrement bien visé et de très loin. Bon, au moins, ils t'ont rien fait. J'espère que... Oh, putain ! Les bouteilles ! Putain ! Ils les ont prises ! Et merde ! Ils les ont volées ! Quelle bande de sales fils de pute ! Mais qu'est-ce que... Bonjour, les profondeurs. Mais c'est quoi, putain ? Même depuis votre voiture, le Censurator 3000 peut fonctionner. En mémoire de Mister Mudcorn, paye à son âme, cette... Putain ! Le GPS, mais... Mais c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'on est con ! Mais qu'est-ce qu'on est con, Jacob ! Mais vous l'avez dégouté où, ce truc ? Un vendeur hyper sympa, habillé tout en rose. Mais c'est qu'ils sont revenus de leur petite promenade, les petits pourfendeurs ! Oh, putain ! Chris Rod, vous allez tellement regretter d'être venu au monde ! Qu'est-ce que vous avez fait des bouteilles ? Espèce de fille de putain bras ! Oh, mon pauvre petit Wilhelm ! Vous avez perdu votre petite collection de petites bébêtes ! Où est-ce que vous les avez emmenées ? Vous avez tué un de mes agents, et nous avons aucune nouvelle de Miss Brown non plus ! Il me paraissait normal de vous prendre un petit quelque chose en retour ! Et grâce à Mr. Pink et son GPS équipé d'un mouchard à la pointe de la technologie, nous avons enfin pu savoir où étaient les monstres ! Bon, même si ça a pris quelques semaines ! D'où vient ta point à qui c'est à t'attendre ? Fermez-la, Mr. Pink, c'est vraiment pas le moment ! Oui, vous êtes parfaitement au courant pour Miss Brown, vu que son corps n'est plus sur notre banquette arrière ! Miss Brown est morte ! Quoi ? Et merde, c'était ma préférée ! Oups, il le savait peut-être pas en fait ! C'était la seule qui savait viser correctement ! Et qui a emporté le corps, du coup ? Hé, Chris Rod ! On va vous retrouver, j'espère que vous le savez ! Et on vous fera empailler pour décorer nos chi... Mais j'espère bien vous retrouver, moi aussi ! Ou plutôt... On va faire un petit marché ! J'ai besoin de l'un de vous trois ! Et si possible, le plus malin ! Oui, Willem ! C'est ma fête, aujourd'hui ! Je sens que je vais bientôt les tester, mes nouvelles cartouches ! Euh... Je sais pas trop comment je dois le prendre, non plus ! Je suis trilingue, je joue parfaitement de la cornumuse, et je connais au moins quatre arts martiaux ! Et en échange, vous nous rendez les bouteilles ? Exactement ! Mais c'est pas les monstres que vous vouliez, justement ! Si, mais seulement le temps d'une émission ! Après, je vous les rends, hein ! Je vous rends les bouteilles, les monstres, et vous serez libre de partir, mon cher Willem ! Où est le piège ? Ah... Nous sommes partis sur de mauvaises bases, Willem ! Je vous assure que je tiens toujours mes promesses ! Je suis pas un monstre ! Un monstre, vous l'avez ? Un monstre, Willem ! Ha, ha, ha ! C'était excellent, monsieur ! Mr. Pink, je pensais pas vous le dire un jour, mais vous êtes encore plus ch** que Mr. Mudcorn ! Je le sens pas, Willem ! Je... J'en parle deux secondes, avec mon frère et ma sœur ! Mais bien sûr ! Prenez votre temps, c'est pas comme si j'avais une émission à préparer ! Tu penses vraiment accepter, Willem ? Vous aviez des pop-corns, Mr. Pink ? Ah, c'est pas si con, hein ! Et pendant ce temps, Jacob, tu peux t'occuper du client ! Ils ont même pas pris la machine ! Ah, j'aime pas le boulot en solo ! On va faire ça ensemble, grand frère ! Ouais. Et on vient chercher dès qu'on a fini, ok ? Ok, ça marche. C'est bon. J'accepte. Parfait ! Dès que vous serez prêt à parler à votre GPS, il paraît qu'il a des oreilles et l'option pilote automatique ! Vous voyez ce que je veux dire ? Vous l'avez utilisé la dernière fois ! Fin de transmission. Rappelle-moi de bousiller ce putain de GPS à coups de batte quand on se reverra. Ça marche, je l'aurais peut-être même déjà fait d'ici là. Allez, en voiture, je vous dépose près du cimetière avec la machine. Bon, on se revoit bientôt, ok ? Bien sûr. Tu crois quand même pas qu'on va te laisser moisir avec ces enfoirés ? Fais gaffe, frérot. Prends soin de toi. Merci, chach... William ! Merci, Charlotte. T'aurais pu le laisser t'appeler Chachou. Cette fois, au moins. Jamais. Déjà que ça me trouve le cul de devoir te laisser m'appeler comme ça. On a conclu un marché, t'as pas le choix. Ouais. En parlant de marché, je le sens vraiment pas le Chris Rod. On a intérêt à faire vite et à aller chercher William vite fait, bien fait. Ouais, t'as raison. Bon, d'ailleurs... Hey, je sonne. Euh... On est fermé ! Venez demain ! Si vous passez entre 9h et 10h, n'oubliez pas que l'on vous offre le couvercle du cercueil. Victor ? Victor le croque-mort ? Ouvrez, c'est les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ? Un petit hors-filde ? Je vous attendais un peu plus tôt dans la journée. On a eu quelques... contretemps. Bon, je m'appelle William. Voici mon frère Jacob. Euh... Vous, vous appelez William ? C'est vous que j'ai eu au téléphone ? Ouais. J'avais une petite angine ce jour-là. Bon. Écoutez. Revenez demain. Par contre, à cause du retard, on va tabler sur la moitié du prix de départ. Mais vous déconnez, là ? Vous voulez nous truander ou quoi ? Bon, 60%, éventuellement. Vous dites ? Vous êtes durs en affaires, hein ? Bon, très bien. Restons sur le prix de départ. Bon, alors du coup, c'est quoi le souci ? Euh, vous voyez les tombes derrière vous ? Difficile de pas les voir. Le souci, c'est qu'elles sont vides. Ouais, il paraît que vous faites du recyclage de cercueils. Euh, non, vous n'y êtes pas. C'est une bonne idée pour le business. Mais non, voyez-vous, je ne déterre pas les morts. Ils sortent tout seuls dès la tombée du jour. Oh, putain, des zombies ? Vous voulez dire qu'à cette heure-ci, les morts sont partis en balade ? En effet, c'est pour ça que je ferme tôt. La nuit tombe vide ces jours-ci. Et il vaut mieux ne pas les croiser, car ils sont friands de cerveau frais. Et comment vous le savez ? Quelqu'un a été tué ? Non, c'est... C'est eux-mêmes qui le disent. Mais comment ça ? Eh bien, ils marmonnent en quelque sorte. Et quand ils... Merde ! De l'herbeux ! De l'herbeux ! Putain ! Je ne sais pas, ça ne fait pas ! C'est herbeux ! Euh, Mister Pink ? Pink, c'est ça ? Oui, c'est bien moi. Peut-on y aller, Wilhelm ? Ouais, allons-y. Ça vous dérange si je mets la radio pendant le voyage ? Je n'y vois pas d'inconvénient. Ça m'évitera d'avoir à vous parler ou de devoir écouter le débat idiot que vous tenez avec votre frère sur le top 10 des meilleurs fruits rouges. Au quotidien. Lady Gale, il fait nuit noire, une nuit sans étoile. C'est une nuit sans espoir. C'est donc la nuit parfaite pour s'écouter un petit blues. Et rien de tel qu'un blues chanté par une diva. Et pas n'importe laquelle la dernière des divas encore présentes parmi nous. Lady... Île de Brun de la Magnifique. Hey, brother. You took another way. Please don't look back and just go away. Hey, brother. Hey, brother. Across the distance I'll be thinking of you. Yeah, I'll watch over you. But I have to do this on my own. I have to do this by myself. I have to do this on my own. I have to do this by myself. Hey, brother. Hey, brother. Hey, brother. Hey, brother. Fightin' the livin' I have to do this on my own. I have to do this on my own. I have to do this by myself. I have to do this on my own. I have to do this on my own. Bye. Sous-titrage FR ?